Bonjour, connaissez-vous la maxime africaine ? Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Le contexte de son éclosion est moins connu. Elle vient d'un discours prononcé à l'UNESCO par Amadou Ampateba. En 1960, cet écrivain malien plaidait pour qu'en Afrique, on ne se limite pas à la façon occidentale de conserver la culture en prenant seulement soin des livres et des monuments. Je le cite. Je pense à cette humanité analphabète. Il ne saurait être question de livres ni d'archives écrites à sauver des insectes, mais il s'agira d'un gigantesque monument oral à sauver de la destruction par la mort. Amadou Ampateba pressait donc qu'on interroge les vieillards africains dépositaires de la tradition orale, à une époque de mutation si rapide que l'histoire du continent risquait d'être perdue à jamais. Avec la diffusion massive des systèmes d'enregistrement, cette façon de préserver les souvenirs des personnes âgées et de l'oubli s'est répandue en Occident. Des historiens interrogent par exemple des hauts fonctionnaires français retraités pour raffiner notre co-appréhension de l'histoire contemporaine. Mais ce ne sont pas seulement les personnalités qui font l'objet de l'intérêt des archiveurs de mémoire. À mon petit niveau, je ne regrette pas d'avoir enregistré sur cassette audio à l'adolescence, puis dans ma jeunesse, une de mes grands-mères, puis celle de ma femme. Éco précieux de nos racines. Cette année, j'ai décrypté les enregistrements que j'avais fait du doyen de mon village, récemment disparu. Je l'aimais beaucoup. Sa vie, sa façon de la relire avec sagesse et de la raconter dans un langage truculent intégrant des expressions du patois local, tout cela est fascinant. De nombreuses personnes ont écrit leur mémoire, qu'elle soit destinée à leur descendance ou à un plus large public, comme la magnifique « Histoire d'une âme » de la petite Thérèse. Mais savoir mettre ses souvenirs par écrit n'est pas si évident. Depuis quelque temps, la réalisation de livres autobiographiques s'est professionnalisée et démocratisée. Les sociétés vendent ce service aux familles. Les enquêteurs-écrivains publics interviewent, puis consignent par écrit les événements d'une vie, auxquels s'ajouteront parfois des illustrations. Ausculter la mémoire de ses contemporains, c'est constater que la réalité n'a rien à envier à la fiction. Même si toute mémoire est sélective, chaque vie est un roman. Dans les maisons de retraite, l'histoire écrite d'un résident qui a perdu des capacités cognitives ou d'expression aide ceux qui l'accompagnent. Il y a une quinzaine d'années est née en soins palliatifs une nouvelle discipline, la biographie hospitalière. Parmi les souffrances psychiques ressenties à l'approche de la mort, la souffrance sociale intègre une question. Que vais-je laisser à ceux que j'aime ? Quel apaisement de savoir que son histoire sera léguée à ses descendants. Pour la personne proche de sa mort, comme pour sa famille, c'est un soin à part entière. Tant que le patient est en vie, on garde des pages blanches pour compléter l'histoire, car il reste vivant jusqu'au bout. Pas de point final avant l'heure. Qu'on prenne davantage au sérieux l'histoire de nombreuses personnes en gardant la trace de leur passage, sans se limiter à celle dont la vie a fait du bruit, c'est une bonne nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada